Mani Bella, Mani La Belle, comme ça on t'appelle aussi non ? Je ne sais pas si tu es ma grande-sœur ou tu es ma petite-sœur, mais je vais te parler aujourd'hui, il faut que tu m'écoutes. Je suis ici ton dossier aujourd'hui, Mani La Belle. Tu sais, je respecte ta musique et j'aime ta musique. Surtout ta musique où tu as chanté. Je suis pas là, pas là, l'amour m'a embrouillé. Non, là-bas, tu sais, chacun a passé un peu ses instants de folie en amour et tout. Au moment, ça faisait rire, en même temps, ça faisait danser et le message passait. Mais, maman, tu es en train de gaffer. Tu n'es pas obligé de chanter. Si l'inspiration est finie, maman, excuse-nous, quitte la scène, non ? On dit souvent quitte le public avant que le public n'était quitte. Ce que tu as fait pour la musique, là, tu nous as fait danser, là. Tu risques de gâter encore toute ta carrière, de gâter tout ce que tu as fait jusqu'à les gens t'apprécier. Non, tu as beaucoup fait, maman. Si quelqu'un te dit, si moi-même, je dis que tu n'as rien fait pour la musique camerounaise, même la culture camerounaise, c'est que je suis juste jaloux. Je suis même sorcier. Non, tu as beaucoup fait, maman. Mais, permets-moi de te dire, le titre que tu veux, le mec, Deola, où j'aime les longs, les longs, les longs cheveux, les longs d'agobé, machin, vraiment, c'est quoi ça ? C'est, mani, Béla, c'est quoi ? Tu fais au même quoi ? Tu vas aller très loin. Tu sais, écrire une Bible au monument Richard Bonnard pour lui faire la morale. Oh, oh, tu es king parmi les grands là-bas. Moi, je suis king dans les boîtes de nuit et les bars. Non, 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 non. Maman, est-ce que vous pensez un instant que vos trucs que vous mettez de, oh, là, un ping, ping, bizarre, machin, obscène, là ? Nos enfants, écoute ça. Les parents jouent ça chez eux. Les parents inconscients jouent ça chez eux. Et c'est quelle éducation pour nos jeunes générations, pour nos enfants ? Eh, la main. Est-ce que toi-même, quand tu suis ça, ça a un sens ? Tu peux suivre ça avec tes enfants, tes propres enfants que tu as mis au monde, là ? Tes enfants peuvent écouter ça. Qui j'aime les longs, les longs d'agobé, les... Vous savez, moi, je ne comprends, même pas. J'ai même vu un poste, là, tu as fait, où tu... Tu reproches aussi l'un des titres de Petit Pays. N'y en sait ? N'y en sait ? Ça fait plaisir au monde. Tu as dit qu'on te souhaite bonne nuit. Qu'on te laisse dormir. Oui. Oh, la femme, la femme, si. C'est vrai que... La mère. La mère. Pardon, excuse-nous. Tu as fait ton temps. On a vu. Si tu n'as plus rien à nous proposer, toi-même, tu as dit qu'il n'y a pas une véritable école de formation pour la musique, non. Mais est-ce que les autres qui chantent bien, là, ont appris où ? Les autres qui ont des textes, des bons textes, des belles mélodies, ont appris où, alors ? Pourquoi tu ne peux pas te conformer ? Pourquoi tu ne peux pas écrire aussi des bons textes comme tes collègues, là, qui chante aussi bien ? Non, ce n'est pas sérieux. Ce que tu nous fais écouter, là, franchement, ça nous détruit. Est-ce que tu es au courant que déjà, les musiques pareilles, les musiques obscènes, là, sont strictement interdites dans les établissements scolaires cette année pour les remises des bulletins et tout le reste ? Est-ce que tu es au courant de ça ? Parlons même de ça, parlons même de ça avant de revenir à toi, Magny Bela. Mais ces gens-là nous prennent même pour qui concrètement ? Comment vous pouvez interdire les musiques obscènes dans des établissements scolaires ? Et dans les ménages, vous donnez le feu vert. Dans les radios, télévisions, vous donnez le feu vert. Dans les discothèques, vous donnez le feu vert. Dans les studios d'enregistrement, les studios d'enregistrement, même là, c'est ça qu'il fallait d'abord sanctionner. Parce que sans ces studios d'enregistrement, ces musiques-là ne devaient pas naître un jour. Donc pour moi, je pense qu'à la base d'abord, ceux-là qu'il faut sanctionner, ce sont des maisons. C'est-à-dire qu'on suit une musique obscène, quelque part, une musique qui n'apporte rien à la jeunesse. On cherche le nom d'artiste. Même si dans un bar, on saisit le barman, on dit que qui a chanté ça ? Le barman, tous les barmans-là doivent connaître les musiciens qui jouent leur musique. C'est tel musicien. On entre en contact avec le musicien-là. C'est quel studio qui a produit, qui a sorti ce son ? On prend le studio, on censure le studio, on lui dit c'est la dernière fois et on interdit ça. On interdit les disques jokers, tous les discothèques-là, tous les discothèques qu'on ne jouait plus ce genre de musique. On interdit, c'est comme ça qu'il faut interdire. Parce que ce matin, mon voisin jouait, je ne veux même pas donner le nom de la musique parce qu'il ne veut pas avoir des problèmes avec le responsable, celui qui a chanté ça avec l'artiste là. Mon voisin jouait les trucs comme ça à la maison avec les enfants en l'omatec et dansait ensemble. Les enfants chantent ça. Et qu'il y ait de la maison en chantant ça. C'est même si on a un crédit à l'école. Est-ce que les enfants partent à l'école chanter ? Ce n'est que ça pour les fêtes que vous avez un crédit ça. Après les fêtes, dans les bars, partout, dans les snacks, partout, même dans la rue, dans les téléphones, diffusion, WhatsApp, Facebook, tout ça. Les enfants, écoutent-nous, vous dites que vous avez un crédit quoi. Ça va changer quoi. Vous même, vous voyez que vous êtes sérieux. Ça change quoi. De toutes les façons, pour ceux qui n'avaient pas l'information, ces musiques sont strictement dans les maîtresses, les directrices, les proviseurs, tous les promoteurs des écoles-là. On dit qu'on a interdit ce genre de musique dans les établissements scolaires cette année. Donc, pour les remises des labos de Noël-là, ne mettez pas les musiques bizarres, bizarres dans vos établissements. Sinon, vous serez sanctionnés. J'espère que vous avez compris l'information. Maintenant, maniez la belle. Vraiment. Maman, tu peux te reposer, non? Je pense que tu... Charge même une boutique. Il y a les marchés un peu de partout à Yaoundé. Où tu es à Douala, où tu es à Yaoundé, où tu es à Mbeng. Tu peux faire la ligne comme la mer de Kigali. Tu pars en Chine, tu achètes les habits, tu viens vendre, non, maman. Tu as quand même une mer d'enfant. Tu peux t'en sortir là-bas. Si la musique te dépasse déjà, vends même les lettres. Vends les... Vends... Fais le commerce même, non? Oh! Qu'est-ce que tu nous proposes là, maintenant? C'est long! Les longs! Les cheveux! Les ceci! C'est quel message? Qu'est-ce que tu passes dans... Quel est le message que tu passes dans ton titre là, ma mère? Donc, jusqu'à... J'entre chez moi comme ça, je vois ma fille en train de chanter ça. J'aime les longs d'Agobert. J'entends ça qui sort de la bouche de moi. J'aime les longs, les... D'Agobert. Hé! Maman, excuse-nous, hein. Prends ton temps et crée un bon texte et propose-nous des bonnes choses. Mou, on danse. Si tu n'as plus rien à proposer, laisse tes petites soeurs, tes petits frères prendre la relève, non, maman? Essaie s'obligée. Tu ne prends soin de ton bébé, non? Ou c'est ton bébé qui te trouble comme ça, là? C'est vrai que l'accouchement, là, n'est pas facile, hein. Maman, pardon. Arrête les choses comme ça. Ce n'est pas bon pour nos enfants. Même pour nous-mêmes. C'est bizarre, dis donc. Voilà. J'espère que tu as bien compris le message. Bon, la famille partageait la vidéo. C'était Général Franco. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.